Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment offrir une rétroaction vocale à un travail d'élève qui aurait été fait sur PowerPoint. Donc je suis présentement dans le logiciel PowerPoint, c'est le travail que mon élève m'a remis. Donc on remarque qu'il y a une petite erreur et j'aimerais ça lui faire remarquer. Donc pour faire ça, je peux faire une rétroaction vocale. Donc je vais aller dans le menu Insertion, ici en haut, et ensuite je vais aller sélectionner Audio. Donc dans l'audio, je vais ensuite choisir Enregistrer l'audio. J'ai un petit menu qui s'ajoute. Je pourrais renommer cet audio-là. Moi, je vais le laisser tel quel. Et ensuite, lorsque je suis prête, je vais appuyer sur le bouton pour l'enregistrement. Félicitations, tu as bien représenté les deux moutons et les quatre lapins. Par contre, relis bien la consigne concernant le cheval. Tu as le bon nombre, mais est-ce la bonne couleur? J'appuie ensuite sur le bouton Arrêt et lorsque c'est terminé, j'appuie sur le bouton OK. On remarque que le son a été placé en plein centre. Je peux le déplacer. Donc l'icône du son peut être déplacée et l'élève va ainsi mieux le voir. Donc ce que l'élève va faire lorsqu'il va ouvrir son travail, c'est qu'il va pouvoir cliquer sur ce bouton, appuyer sur le bouton de lecture et entendre ma rétroaction. Si je le désire, je peux également faire une autre rétroaction. Cette fois-ci, c'est une rétroaction vocale à l'aide d'une vidéo. Donc je suis encore dans le menu Insertion et je pourrais faire l'enregistrement d'écran. Ce que je fais lorsque je fais un enregistrement d'écran, c'est que je filme mon écran au complet. Donc je peux ajouter une rétroaction vocale, mais je pourrais également ajouter les outils de dessin. Donc je pourrais également annoter, encercler des éléments. Et l'élève va voir tout ce que je fais à l'écran. Donc je vous montre comment faire. Donc quand j'appuie sur le bouton Insertion, je vais ensuite dans Enregistrement d'écran. On me demande de sélectionner une zone. Je vais aller sélectionner toute la zone de mon ordinateur. Ici. Je vais appuyer sur le bouton Enregistrer lorsque je vais être prête. Étant donné que ça enregistre l'écran, vous avez vu que ma présentation PowerPoint a été placée dans le bas. Donc je reclique sur la présentation pour bien la voir. Et je peux faire maintenant Enregistrer. Donc j'appuie sur le bouton Enregistrer. J'ai le décompte. Et là, je peux faire ma rétroaction. Donc je pourrais dire Félicitations, tu as bien placé les deux moutons et les quatre lapins. Par contre, relis bien la couleur du cheval ici, puisque tu as mis un cheval brun. Donc ça va pouvoir être corrigé dans ton prochain travail. Lorsque c'est terminé, je glisse ma souris vers le haut pour revoir le menu et je fais Arrêter. Donc la vidéo a été installée ici. Je peux la réduire. Donc si je veux, je peux placer ma vidéo dans le petit coin en bas, comme ce que j'ai fait maintenant. Mais j'aurais pu également la placer sur une autre fenêtre ou simplement envoyer la vidéo à mon élève. Donc par exemple, je pourrais appuyer sur le bouton droit de la souris pour l'enregistrer en tant qu'élément multimédia. Ça va l'enregistrer en format MP4. Et ensuite, je vais pouvoir l'envoyer à mes élèves. Donc l'élève va pouvoir revoir la rétroaction qui a été faite sous forme de vidéo. Donc voilà, c'était deux façons de faire une rétroaction vocale. Une que c'était vocale et l'autre vocale avec une vidéo.